Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire un petit montage photo qui est vraiment très sympathique qui permet à partir d'une photo classique de réaliser une bordure photographique à la manière lorsqu'on fait développer ces photos et justement réaliser ce petit effet pour pouvoir avoir un montage qui a un petit peu de cachet donc on va apprendre à réaliser ceci donc vous voyez on a une photo originale qui est ici et en fait avec une petite bordure ici qui fait l'effet de photos argentiques ou de photos qu'on aurait fait développer avec une ombre derrière qui donne un effet de relief justement à ce montage alors tout simplement on va déjà importer notre photo sur Photoshop alors ici j'utilise la version 16.3 c'est bien sûr possible avec les anciennes versions de Photoshop et avec le logiciel gratuit tel que The Gimp par exemple alors la photo originale est ici donc je vous conseille de travailler en moyenne résolution on va dire pour que d'une part ça ne soit pas trop compliqué au niveau de votre ordinateur c'est à dire que plus la photo est grande plus la résolution est interportante et évidemment plus le temps de calcul de l'ordinateur est long même si les manipulations ne sont pas très difficiles et très compliquées il est toujours mieux de travailler avec des petites résolutions pour faire ce genre de choses donc là moi la photo est en 800 par 600 donc 800 pixels par 600 pixels je l'ai importé ensuite la chose qu'on va faire c'est qu'on va de suite créer un nouveau document donc fichier nouveau on va se mettre en 800 donc par 600 voilà avec une résolution de 72 ça verra très bien on valide par OK et donc on va ouvrir la palette des calques qui se situe ici on va commencer déjà par renommer ce calque fond alors pour renommer on se place sur le calque on clique deux fois dessus sur le texte pas sur le calque et on le renomme comme on veut donc là on va l'appeler fond et on va de suite changer sa couleur on va garder la couleur qui est ici parce qu'en fait si on utilise du blanc sur le fond pour le début on ne va pas voir les détails qu'on va faire par la suite donc là on remplit donc je prends le pot de peinture qui est ici alors si vous ne l'avez pas c'est l'outil dégradé qui est peut-être à la place donc vous cliquez dessus vous restez appuyé et vous avez l'outil pot de peinture donc là la couleur comme ça on remplit là la couleur de début n'a pas d'importance il ne faut pas qu'elle soit ni noire ni blanche après choisissez la couleur dont vous voulez de toute façon on pourra la changer par la suite donc là une fois qu'on a fait ce petit fond on va créer un nouveau calque donc pour créer un nouveau calque entre la poubelle et le dossier qu'il y a dans la palette calque on a un petit bouton qui s'appelle créer un calque donc on clique dessus on va le renommer de suite donc on clique deux fois sur calque 1 on va le renommer bordure voilà et on va de suite afficher ce qu'on appelle des règles sur Photoshop sur le document pour qu'on puisse tracer des repères très facilement alors on va dans affichage règles donc vous voyez ici que vous avez une règle qui s'affiche et donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va automatiquement tracer un repère qui va nous permettre de tracer justement la bordure de la photo pour que ça soit à égale distance à chaque côté sur chaque côté donc pour créer un repère on prend l'outil de sélection on clique sur la règle sur le côté là et on reste appuyé et on déplace donc là on va mettre une bordure ici à 2 hop vous voyez ici je suis à 2 pour pouvoir avoir un repère pratique je reclique, je replace un repère à 2 ici qui va correspondre mais bien sûr à une unité donc ici ensuite je fais pareil pour en haut donc hop et ensuite je fais pareil pour en bas alors voilà là j'ai donc là par contre c'est pas bon du tout hop là alors ça doit être ici voilà donc là j'ai mes chaque côté à la même les chaque côtés ont les mêmes dimensions donc du coup ce qui me permet d'avoir une bordure qui est qui est impeccable donc ensuite on va ici se mettre avec la couleur blanche donc on clique dessus on va dans le blanc on valide par ok on prend l'outil l'outil rectangle donc qui est en dessous du petit pointeur ici du sélection de tracé donc vous avez l'outil rectangle hop on clique dessus on va se placer en pixel de remplissage c'est à dire le troisième icône après le calque de forme enfin deuxième icône après le calque de forme hop et donc l'outil rectangle en blanc et là on va tout simplement se positionner à l'intersection de notre repère vous voyez que le curseur change de couleur et on va faire glisser automatiquement la sélection dessus et là on a un rectangle blanc qui s'est créé donc ensuite on va enlever les repères donc vous reprenez votre souris votre pointeur ici de sélection vous reprenez les règles les repères et vous les enlevez de l'écran vous les sortez de l'écran voilà hop et hop voilà donc la première la seconde chose à faire pardon une fois qu'on a tracé ce petit rectangle c'est de lui appliquer une transformation pour qu'on puisse le faire un petit peu gondoler pour lui donner un petit peu de relief donc on va aller dans images réglages pardon images édition je vais y arriver édition transformation déformation voilà donc ici vous avez un petit repère qui s'affiche avec des petits ronds qui sont ici et donc ce qu'il va falloir faire ici c'est de pouvoir les attraper et puis les tordre un petit peu pour déformer le rectangle blanc alors on clique dessus on reste appuyé et on déforme légèrement pour appliquer un petit peu une transformation un peu aléatoire il ne faut pas que ça soit forcément symétrique vous appliquez une transformation aléatoire voilà on va dire comme ça donc là jusque là rien de bien sorcier une fois que vous avez fait le tour de votre sélection vous prenez ici les petits coins et vous les étirez un tout petit peu légèrement ça ce qui va permettre de donner un petit peu de hauteur voilà une fois que votre déformation vous convient vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier pour valider la transformation donc ici dans la palette des calques on est toujours sur le calque bordure maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter à l'intérieur de cette bordure la zone de photo en fait donc on va créer un nouveau calque qu'on va appeler photo donc de suite en les renommant pour que ça soit beaucoup plus facile par la suite de s'y retrouver alors pour créer la petite zone de photo on va faire un contrôle clic sur bordure pour que ça nous prenne en fait toute la sélection ici automatiquement et donc là ce qu'on fait c'est qu'on se place en noir donc si vous n'avez pas le noir vous cliquez là c'est ça qu'on revient sur la couleur noire enfin sur le noir on prend le donc comme tout à l'heure le pot de peinture et on clique sur le calque photo pour remplir la sélection donc là vous voyez que ça a pris toute la zone de bordure c'est normal donc là on va désélectionner en faisant contrôle D et on va appliquer donc une transformation on va faire édition transformation ou transformation manuelle voilà ou contrôle T vous faites avec votre clavier donc là ici on va de suite cliquer sur la petite chaîne ici qui permet de conserver les proportions entre la largeur enfin la longueur et la hauteur c'est à dire que si on modifie cette valeur il sera la même ici c'est ce qu'on appelle de l'homothésie donc c'est une déformation une réduction en agrandissement sans déformation donc là je clique sur ici je me mets à 93% à peu près vous voyez que là on a déjà un contour qui s'est mis et donc je valide pour le 93% et je valide pour ma transformation voilà donc là j'ai maintenant ma zone de photo qui se situe dans la zone blanche de tout à l'heure alors la chose qui reste à faire c'est tout simple maintenant c'est d'aller mettre notre photo ici et puis de la faire prendre la forme du noir ici alors on va prendre notre photo on va prendre l'outil de sélection et on va cliquer dessus en restant appuyé et la déplacer sur le document voilà donc là vous voyez que la photo est beaucoup plus grande que la sélection enfin que le calque donc là on va faire CTRL T pour pouvoir modifier la taille de la photo et on va se placer sur un coin on va appuyer sur la touche majuscule en restant appuyé sur du clavier et on va cliquer et glisser la photo dans ce sens là dans le sens de la diagonale ce qui va permettre en fait comme tout à l'heure de déformer la photo de la réduire sans la déformer justement c'est l'intérêt de cette pratique c'est de l'homothésie donc on réduit sans déformer les proportions si vous voulez voilà donc là on va garder à peu près cette dimension ça ira très bien on valide par entrée et on va créer un masque d'écrétage alors un masque d'écrétage qu'est-ce que c'est en fait ça va correspondre un petit peu peut-être vous avez vu les anciens cours sur les masques de fusion ça va en fait consister à remplacer le noir du dessous par la photo qu'il y a au dessus donc en fait tout simplement vous allez voir donc là on va la renommer en l'appelant original pour qu'on croit que c'est la photo on va cliquer droit donc sur ce calque et on va ici faire créer un masque d'écrétage et là vous allez voir automatiquement que voilà le noir qu'il y avait sur le calque photo ici et s'est transformé en fait avec la photo du dessus donc là vous pouvez déplacer la photo comme vous voulez vous pouvez faire une transformation ctrl T pour lui faire faire une petite rotation voilà et puis tout simplement là voilà vous avez déjà votre effet photo qui est réalisé alors ensuite pour qu'on donne un petit peu plus de cachet à cette photo à ce montage on va réaliser une ombre qui sera derrière cette photo qui permettra d'avoir une espèce de relief sur le montage alors tout simplement on va se placer sur le calque fond on crée un nouveau calque qu'on va appeler ombre voilà on va faire un ctrl clic sur bordure comme tout à l'heure pour récupérer la sélection on va aller dans sélection modifié contour progressif on va lui appliquer un contour progressif de 2 pixels on valide par ok ici on va se placer en un gris pas trop clair mais pas trop foncé non plus c'est à dire un gris moyen voilà par ici on valide par ok on prend le pot de peinture et on remplit donc là évidemment vous ne voyez rien c'est normal puisque en fait on a rempli derrière la photo donc là on fait ctrl D et maintenant on va faire un ctrl T c'est à dire une transformation on fait ctrl T et on va se placer ici vous voyez sur le côté et on va cliquer pour rester appuyé et faire glisser le calque en fait ombre qui va permettre de le laisser apparaître ici donc on le glisse un tout petit peu ça ne sert à rien d'aller le glisser trop parce que ça ne ferait pas du tout réaliste donc il faut glisser un tout petit peu voilà aux alentours ici de 2 vous voyez c'est la longue de rotation et on valide par entrée et donc là vous voyez vous avez réalisé donc ce petit ce petit photomontage on voit on croit que la photo est posée un petit peu pliée un petit peu déformée grâce aux ombres ici donc là le fond comme tout à l'heure si on veut le changer on peut le mettre en blanc c'est là où on voit l'effet d'ombre le plus prononcé on prend le pot de peinture et on remplit et là vous voyez qu'on a un effet qui est franchement très beau et donc vous pouvez impressionner vos amis votre famille comme ça en réalisant des petites photos bien sympathiques voilà je vous remercie d'avoir suivi ce cours je vous remercie